Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Angelier et encore une fois, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Le 5 décembre prochain, c'est la Journée internationale des bénévoles, un peu pour souligner le travail majeur qu'ils font à travers le monde. Cette semaine, notre invitée, je peux dire qu'à elle seule, elle incarne tout ce qu'est le bénévolat. Il me fait grand plaisir de vous présenter cette semaine, Mme Irène Chapadeau de La Rosbille. Bonjour Mme Chapadeau. Bonjour Michel, bonjour. Je souris déjà, je suis content de vous rencontrer. Bienvenue à notre émission. Surtout parler du bénévolat. Le bénévolat, c'est ma vie. On va le voir que c'est majeur dans votre vie, cette partie-là. Moi, c'est des contrats. Mais pour bien comprendre, pour mieux saisir, c'est qui Irène, qui est assise devant moi, de sa personnalité, ses valeurs. Je pense qu'on n'a pas le choix un peu de parler de votre mère. Qui, de ce que j'en comprends, a été d'une grande influence sur vous? Puis que de par ses gestes, ses actions, a un peu défini la femme que vous êtes aujourd'hui. Oui, 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 c'est grâce à elle. Ma mère, c'est une bénévolatrice. Elle a perdu sa mère très jeune. Alors, puis, tu sais, de fil en aiguille, là, t'as pas le choix. Elle se débrouillait et elle voulait aider les autres malgré tout. Malgré tout, malgré tout, tu sais, ses frères et soeurs, puis tout ça, alors, c'est une... Puis elle s'est impliquée dans des comités, vous m'aurez. Oui, 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 oui. Elle a été dans les fermières, elle a été dans les artisanes, elle a été... Elle était partout. Une femme qui sortait de l'ordinaire pour son époque. Ah oui, beaucoup. C'est comme papa disait, ta mère, dès ce moment, ah, elle partait. Je sais pas où, mais elle partait. Fait que je suis correct de dire qu'elle a eu une grande influence sur vous, puis elle détermine un peu vos valeurs. Alors, arrivons au bénévolat, on peut dire qu'il est entré assez vite dans votre vie, mais à l'époque, on appelait pas ça faire du bénévolat, on appelait ça... Rendre service aux autres. Rendre service aux autres. Oui. On donne un coup de main. On donne un coup de main. On donne un coup de main. Alors, ça, c'était beaucoup, beaucoup à la mode. Puis, autant du garçon, de papa, puis de maman, parce que... Votre père aussi. Dans le fond, quelqu'un avait besoin de quelque chose. Tu sais? Alors, comme faire les foins, faire ça, là, c'est une communauté. Puis, vous me disiez que ça se faisait de boucharder à vous. Telle personne n'a dans le besoin, on va, puis on l'aide. C'est ça. La vie a fait en sorte que vous êtes... Automatiquement, oui. Vous êtes arrivée en Gaspésie. Vous êtes revenue en Gaspésie. Je suis revenue. En Gaspésie. Et là, vous vous êtes impliquée à fond, on va dire comme ça, dans la création, la fondation, avec M. Pierre-Pauveau. Pierre-Pauveau. Vous êtes une des membres fondatrices du Centre d'action bénévole à Passe-Pébiac. Vous savez, c'est pas vrai, ça. Oui. On appelle ça le Centre de bénévolat. Centre de bénévolat. Centre de bénévolat. Avant que ça a changé de nom, puis... Alors, disons que là, c'est une famille, en réalité, là, tu sais. Comme là, on ajoute un membre. Ah, bien là, là, on diminue. On diminue pas. On enrichit. Hein? C'est comme un enfant qui arrive dans une maison. C'est un plus. C'est un plus. Ça n'enlève rien aux autres. Au contraire, ça bâtit. Ah oui. Alors, c'était franchement, là. Puis pour moi, le bénévolat, c'est ma vie. Tu commences toute petite. Oui. Alors, puis tu t'en vas, tu sais. Alors, je fais la même chose avec les miens, là. Alors, j'ai une petite fille de 6 ans, là. Elle fait partie des liens avec nous autres, là. Si on a des activités, là. Elle suit. Elle suit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Grand-mère, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, vous êtes impliquée. Vous m'avez parlé de vos 30, vos périodes de 30 ans. C'est ça. Moi, là, c'est des contrats de 30 ans. J'ai été 30 ans à la municipalité de Hopton. Au niveau des sports, hein? Ça, c'est à la municipalité même. OK. Après ça, j'étais dans l'association sportive d'Hopton. Alors, on s'occupait des personnes âgées. On s'occupait aussi des enfants. Faire des activités aux enfants, tout ça. Puis là, ça continue. Puis là, après ça, bien là, j'ai été avec les enfants. Après ça, avec les enfants, j'ai été dans la pastorale. Pastorale, dans le paroissial. Dans la pastorale, non, j'ai été en 84, jusqu'en 84. Au moins, 10 à 15 ans. Dans le centre d'action bénévole, bien là, depuis 85, tu vois, ça fait 37 ans. Vous êtes membre du CA encore, là? Ça fait 4 ans que j'ai donné ma place à et l'autre. Parce que là, j'ai dit même, l'expérience que j'ai eue, là, il faut que ça transfère, ça, tu sais? Tout à fait. Il ne faut pas toujours garder pour soi, là. Il faut donner. Il faut donner, puis laisser la place aux autres de faire leur avancer avec ça, de moderniser aussi. Quand tu vois ça de l'extérieur, tu dis à toi-même, tu sais, « Eh, j'ai fait ça, moi. Oui. T'es capable, toi aussi? Alors, embarque. » Fonce, embarque, puis fonce. Oui! Tu dis à quelqu'un, à l'enfant, là, tu ne ferais rien. Tu es bon en rien. Qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant? Il se renferme. Alors, moi, ça, c'est jamais, jamais, dans toutes les mes... Parce que j'ai enseigné aux petits-enfants de sept ans. Sept ans, deuxième année. Hey! Deux belles années. Je n'ai jamais dit à un enfant, « Eh, t'es capable! T'es capable! Tu vas voir! Prouve que t'es capable de le faire! » Tu sais? Il dit toujours, « Oh, ben, t'es pas capable, lui. Donne ça à un autre. Hey! Calme-toi. Laisse-le marcher. Laisse-le aller, lui, là, là. » Laisse-lui prendre son envol. Oui. Souvent, moi, j'entends des phrases, tu sais, les phrases qu'on entend tout le temps. Moi, quand j'ai aidé quelqu'un, quand je donne de l'aide à quelqu'un, c'est à moi que ça fait plus de bien. Mais à vous, Mme Chapadreau, là, qu'est-ce que ça vous procure? Puis là, je vous en parle, puis je vois votre visage. Ah oui, oui. Ça vous... ça marche pour vous. Ça me nourrit, moi, ça me nourrit. Tu sais? Alors, je me dis à moi-même, qu'est-ce que je peux faire? Même, tu vois, la COVID passée, là. Penses-tu que j'aurais resté chez nous, moi, là, à me tourner les pouces ou à regarder la télévision? Je ne peux pas regarder la télévision, rien faire. Il faut que je tricote. Multifonctionnel, vous, là, là. Oui. Pas juste capable de faire une chose à la fois, là. Non. C'est ça. Une femme, elle ne fait pas une chose. Elle est capable de marcher de la gomme puis marcher en même temps, comme ils disent. Ah oui, mais en parlant de marcher de la gomme, là. Mancher de la gomme, là. Papa disait. Qui a hissé haut. Rien de plus que de voir quelqu'un manger de la gomme. Il dit même, ça me fait penser à des vaches dans le champ qui mangent du foin. Ah oui, c'était une insulte avant, hein? Manger de la gomme. Ah oui, oui. Tu veux manger de la gomme, puis va dans ta chambre puis mange ta gomme. C'était pas poli. C'est ça, hein? C'est un manque de politesse, de savoir vivre. Manger de la gomme. Puis si on revient, dans le fond, à ce que ça vous procure, vous m'avez dit, parce qu'on s'est jasé avant l'entrevue, bien sûr, vous m'avez dit que vous recevez beaucoup plus que qu'est-ce que vous donnez. Oui. Parce que j'ai toujours dit, moi, ce que tu donnes d'une main, tu le recevais. Tu donnes d'une façon, mais tu le reçois d'une autre façon. Quelle que soit. Puis moi, là, ce que je veux recevoir, c'est de la santé. Pourquoi de la santé? Bien, pour pouvoir continuer, mon bénévolat. Tu sais? Alors, il y a durant la COVID, parce que je faisais la popa troulante. Oui. Donc, vous aviez déposé quasiment sur la galerie, là, avec tout ce qui est... Là, on m'a dit, vu ton âge, alors on arrêtait l'âge, tu sais. Mais c'est 110 ans et plus, on lui mettait... On lui mettait de côté. Vous n'avez pas aimé ça. Penses-tu que j'ai fait ça? Non. Alors, moi, le téléphone n'a jamais de rougis. J'ai appelé les gens, les encouragés, les... Pour demander si... Pour moins avoir un contact pour qu'ils se sentent. Un contact avec eux autres, là, tu sais. Alors, les commissions, les... Puis là, mon garçon, il dit même, il dit, maman, tu as besoin de quelque chose? Lui, c'est un amour que j'ai là. Autant que son père. Mais on ne peut pas... On ne peut pas... C'est normal que c'est des amours quand on a de mères comme amours comme vous. Mais bref, ça, c'est... Ce que tu donnes, tu le reçois d'une façon ou d'une autre. Puis vous, vous avez l'impression que vous le recevez en... Moi, je le recevez en santé. En hermès de santé, on va dire comme ça. Oui. La santé, je ne peux pas dire que je n'ai jamais été malade. Oui, oui, j'ai eu mon lot. Votre lot. Mais par contre, je disais toujours, il y en a des pires que moi. Puis la première chose, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu as fait ta journée, tu demandes qu'elle se prépare bien. Puis le soir, quand tu te couches, tu remercies de ta journée que tu as eue puis tu veux passer une bonne nuit puis être en forme le lendemain. Vous nous donnez vraiment le goût d'être heureux, vous. C'est vraiment... Vous communiquez ça. Mais bon, pour tout faire, tout ce que vous faites, puis faire du bon bénévolat, s'impliquer, on entend souvent, vous le dites, pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de nous. Bien que c'est une vérité de la palisse, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Justement, il faut que tu fais une routine. Moi, ma routine, non, j'en demeure pas beaucoup. OK. Quand je me lève, je vais à la chambre de bain, oui. Après ça, quand je descends dans l'escalier, là, j'aille nourrir mes oiseaux. Parce qu'il y a petits oiseaux, vous êtes là, là. Petits oiseaux du bon Dieu, là, l'écureuil. Il faut y nourrir, ces animaux-là. Vous avez votre rituel le matin. Oui. Après ça, je prends mes médicaments, puis je déjeune. Bon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Le chien, après ce que vous faites, il y a pas une petite prière qui arrive, la petite chambre? Ah, bien, c'est justement, le matin, après ça, j'ai fait cette petite routine, là, je m'assieds dans mon gros fauteuil, on dit mon chapelet, le chapelet à la radio, à la télévision, à 8h30. Après le chapelet, c'est la messe. Ça, dans le fond, ce que vous me dites, c'est que c'est du temps. Un temps de repos. Bien, c'est ça. Vous avez vu dans ma partie, j'allais dire, c'est du temps pour vous, ça. Oui. Vous vous ressourcez. Oui. Parce que, je me dis, si je me sens bien, les autres autour de moi, ils vont se sentir bien aussi. Donc, il faut qu'on trouve quelque chose qu'on aime pour se sentir bien, pour se refaire le plein d'énergie. Absolument. Absolument. Parce que, il y a même, je dis, là, tu, comme là, quand tu m'as demandé ça, il parlait du bénévolat. Bon, du bénévolat. Bien, c'est certain. Ma somme, c'est, ma somme, ça vient tout seul. Oui, je comprends. Pour vous, c'est même pas défini. Non. Ça fait partie de ce que vous êtes, c'est ça? Oui. Alors, c'était, Mais il faut quand même reconnaître les qualités de cœur que vous avez, là, pas parce que c'est naturel. Il faut être généreux pour faire tout ce que vous faites, Oui, oui. Mais il faut le faire de bon cœur. Cœur. C'est pas délire, c'est pas une charge. Tu sais, tu fais avec plaisir. Tu rends service, alors tu dis à toi-même, hé, la personne va être contente, mais toi aussi, là. Il faut que c'est en respect avec vous. Oui. C'est ce que vous dites aux gens. Aux gens qui choisissent de faire du bénévolat, il faut qu'ils fassent ce qu'ils disaient. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui nous irrite là-dedans. Non. Non. Parce que je veux dire, même là, c'est pour ça qu'au centre d'action bénévole, là, c'est meilleur pour Daniel, là. Tu sais, quand tu renouvelles ton contrat, ton contrat, là, il y a toute une définition, tout ce que tu peux faire. Même mettre des enveloppes, mettre une feuille dans une enveloppe, les vœux de Noël, puis nous bien... Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. On choisit ce qu'on veut faire. Oui. On est presque déjà rendu à la fin, puis je ne peux pas vous... C'est incroyable, ça a passé comme ça. Puis je ne peux pas vous quitter sans qu'on parle de vos trois petits conseils que vous vous appliquez, que j'imagine que vous dites aux autres des fois, c'est vivez bien. Vivez bien, parce que... Alors, en vivant bien, là, tu prends soin de toi. Oui. Bon. Alors, prends soin. Souriez souvent, parce que le sourire, c'est le communicateur. Alors, puis mon troisième souhait... Qui est vraiment important. Oui. c'est aimer. Aimez. Aimez-vous pour aimer les autres. Parce que tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer les autres. Je n'ai rien d'arrêt. Que puis-je rajouter après ces... ces belles phrases-là? Avez-vous quelque chose à rajouter, vous, à la conscription? Moi, je me dis à moi-même, s'il y a des gens qui s'ennuient, là... Oui, vous pouvez leur dire, vous pouvez leur parler là, là. Regardez-là, là. Alors, si vous vous ennuyez... C'est plein. Mais je vais vous dire une chose. J'ai perdu mon mari il y a dix ans passés. Ce qui m'a sauvée, c'est le bénévolat. Parce que je me sentais en service. Alors, je n'avais pas rien, là, qui m'agassait. J'étais occupée. Ça, ça vous a permis de gérer les émotions difficiles et de ne pas toujours être dedans. C'est justement. De vivre autre chose. Alors, c'est pour ça qu'il est toujours avec moi. Il est avec vous, vous êtes avec moi. Parce que je me dis à moi-même, là. Alors, il est là. Lui aussi, il a fait du bénévolat. Alors, il sait qu'est-ce que c'est. Puis, prends soin de moi, mon chéri. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Ça a été un plaisir. C'est l'entrevue que j'ai eu. Vraiment, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, moi aussi, ça me fait plaisir. C'est déjà terminé, tout le monde. Ça va trop vite. Je le sais. Vous allez me le dire. Particulièrement à cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et on remercie encore notre invitée, Mme Irène Chapadeau de la Roseville. Et si on pouvait désigner quelqu'un comme un ambassadeur ou un ambassadrice du bénévolat, je lui ferais porter ce titre-là sans aucune gêne. Sur ce, tout le monde, la semaine prochaine, on reçoit, c'est vrai, on reçoit notre préfet de la MRC de Bonaventure avec qui on va parler des différents enjeux. Portez-vous bien. Vous voulez dire un dernier petit bye-bye? Ne vous gênez-vous pas. Bye-bye. Comme Mme de la Roseville dit si bien, on le répète, vivez bien, souriez souvent, et... Aimez! Aimez-vous pour aimer les autres. Sur ce, tout le monde, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada